Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'Argeo Canada. Aujourd'hui, on va parler un peu d'élevage. On va regarder au niveau des abattages américains pour ce qui est du porc. On est revenu quand même dans un milieu un petit peu plus normal. On avait eu la pandémie qui a fait énormément baisser les abattages. Depuis ce temps-là, on voit que depuis le milieu de l'été, on a quand même un beau rythme des abattages à chaque semaine. C'est 2,6-2,7 millions de porcs abattus à chaque semaine. Et on commence à avoir un rythme beaucoup plus soutenable. En fait, tous les porcs qui étaient en attente, on pense que ça commence à être derrière nous. Regardez, juste au niveau du poids moyen des carcasses, on est revenu dans un scénario extrêmement normal et saisonnier. Pendant la pandémie, avec les résorts au niveau des abattages, le poids des bêtes avait augmenté quand même significativement. Mais depuis ce temps-là, on est revenu à l'équilibre. Donc, c'est quand même un signe très positif pour le marché du porc actuellement. Autre signe de tout ça, c'est que je regarde l'IHX. En fait, c'est le prix au comptant, le prix de l'indice CME qui aujourd'hui atteint 72,17. C'est une énorme progression depuis les bas de 50 cents et même moins que 50 cents qu'on a eue pendant le mois de juillet. Ça se dit aussi bien qu'actuellement, le prix de cash est le meilleur depuis des années, meilleur que 2019, 2018, 2017. Et le meilleur prix pour cette période-ci de l'année. Donc, on est un peu à l'inverse des tendances. Habituellement, le cash atteint un sommet pendant l'été et redescend jusqu'à l'automne. Tandis que là, on était vraiment dans les bas-fonds et on remonte. Éventuellement, ça va donner quand même un petit peu de pouvoir au marché. J'ai aimé comment le cash remontait de manière un peu structurée. Quoique depuis une semaine ou deux, il y a une accélération assez rapide du prix. On va voir si on est resté prudent. Ce que j'essaie de dire, compte tenu qu'habituellement, rendu en décembre, le prix cash pour les cinq dernières années était beaucoup plus proche de 60 cents que d'autres choses. Aujourd'hui, je suis à 72. Donc, prix cash très élevé, force de la demande, un petit peu recul au niveau des productions, des inventaires. C'est intéressant. Au niveau graphique, maintenant, je regarde le contrat de décembre pour l'automne. Je commence à avoir peut-être un signal de vente sur mon MACD, quoique je n'ai pas encore des signales de vente sur mes moyennes mobiles. Donc, le mouvement aussi pourrait se poursuivre. Je sens avoir un peu d'hésitation depuis une semaine ou deux. Ce qui va, à mon avis, maintenir le marché, c'est vraiment ce prix cash qui est nettement au-dessus des contrats à terme de décembre. Les livraisons du mois de décembre sont à 64 cents en ce moment, alors que le cash est à 72. Donc, la force du cash, pour l'instant, maintient les contrats à terme pour les livraisons de décembre. Demain, ça va être très important. Demain, on va voir le rapport trimestriel Hugs & Pigs. Donc, on va avoir de l'information qu'on a à tous les trois mois sur le chapitre. Ce qu'on va surveiller, évidemment, bon, ça va être les inventaires au 1er septembre avec les différentes catégories de poids. Et aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce qui est du cheptel reproducteur. Ensuite de ça, on va regarder juste un petit tableau récapulatif dans un instant avec ça. Je vais surveiller aussi, bon, les productions du dernier trimestre, du mois de juin au mois d'août et aussi la productivité avec le nombre de porcelets par portée. Donc, des informations assez importantes pour confirmer les derniers trois mois et se donner aussi un petit peu plus d'informations sur les mises bas dans les prochains trimestres. Donc, je défense ce petit tableau-là. Ce qu'on a à date au 1er septembre, on s'attend à ce que le cheptel américain soit tout juste en bas de 79 millions de porcs avec 6,2, quasiment 6,3 millions de fruits. Ce que je retiens là-dedans pour simplifier, parce que ça fait quand même beaucoup de chiffres, ce qu'on va retenir, c'est que le cheptel reproducteur, donc ça, ça serait les attentes, les estimés qui viennent de différentes firmes d'analyse. Ce que je retiens là-dedans, c'est qu'on s'attend à ce que le cheptel reproducteur soit un petit peu plus faible que l'an dernier. Donc, on liquide le cheptel. Et aussi, au niveau des mises bas, il y aurait un autre recul, un recul qu'on avait eu aussi en juin, il y a trois mois. Donc, moins de truies et possiblement moins de mises bas. Ça fait en sorte que la production pour les prochains trimestres, notamment pour 2021, va avoir un petit peu moins d'inventaire. Moins d'inventaire, si on met ça en proportion de la demande, c'est un peu positif pour les prix. Donc, je laisse là-dessus, ça, c'est pour le port du mois d'avril. On est rendu quasiment à 200 $ du 100 kilos à l'indice. Donc, je prends le prix à la bourse de Chicago que je convertis pour le taux de charge et les conversions ici pour le 100 kilos. On est rendu à quasiment 200 $ du 100 kilos. Donc, on est dans un des meilleurs prix qu'on a depuis un an. Ça commence à devenir un peu plus intéressant pour un éleveur de s'assurer des prix pour le printemps 2021. Donc, demain, rapport Alls & Pigs, on va surveiller le cheptel reproducteur, les mises bas et aussi valider les chiffres du dernier trimestre. Et ça va sortir demain à 3 heures. Donc, on va revenir là-dessus pour ce qui est du cheptel pour 5. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye.